Il y a tellement de champs qui m'influencent, moi je suis une éponge, une vieille éponge, je m'intéresse à tout et dès qu'il y a des choses émouvantes ça me donne envie de faire de la musique. Là ce matin j'écoutais un disque, incroyable, je me dis bon ça y est j'ai envie de faire un autre album et ça me donne plein de millions d'idées. Mais sinon c'est la beauté qui vous donne envie de créer ou de l'imagination, on se nourrit de ce que font les autres, toujours. Mais rien en particulier là qui me viennent en tête à la seconde. Si c'est des livres, c'est des films, c'est des rêves notés au saut du lit sur mon iPhone. Il y en a un c'est mon cousin Germain qui est docteur. Un docteur qui travaille à la salle pétrière, très bon médecin, médecine interne, très bon docteur. Et l'autre c'est mon copain d'enfance qui est éditeur, je travaille chez Gallimard, la série noire. Il s'occupe des bouquins un peu hardcore, un peu punk. D'accord. Il est super. On réunit un petit peu ? Oui, c'est des très bons potes et puis ils m'ont aidé à faire le disque, ils m'ont encouragé et tout. Donc j'avais envie de traiter sur l'album. Mais pourquoi des masses de soudeurs ? Parce qu'on voulait donner une sensation un peu rétro futuriste. Un peu comme dans un film de Chris Marker, comme dans l'HT ou ce genre d'atmosphère là. Mais c'était l'idée du photographe et c'était inspiré d'une série qu'il avait fait 20 ans avant ou 15 ans avant. Je trouvais ça très beau, cette idée de power, d'autonomie. On ne sait pas si le monde est irradié ou si c'est juste deux abrutis qui en est masse de soudeurs. Ils sont très cons quoi. Mais j'aimais bien. En voyant Lelouch dirigé, ça m'a donné envie de réaliser mon disque. Parce que je voyais avec quel enthousiasme il parlait aux gens. Je me suis dit en fait réaliser, il ne s'agit que de ça. Il s'agit de rendre les gens heureux et de créer cette atmosphère. Et cette euphorie où de montrer qu'on est heureux quand on travaille avec eux, ça aide énormément. Et puis plein d'autres choses. J'ai appris plein de choses. Mais oui, j'ai envie de continuer. Si quelqu'un veut bien me faire jouer dans son film. Non, non, mais ce n'est pas un appel. J'ai plein de trucs dans les tuyaux et puis je suis sûr que je vais faire des choses. Il y a plein de choses que je trouve de projets très intéressants. Je suis très intéressé. Oui, on me proposait et puis j'ai dit oui parce que je trouvais le projet vachement intéressant et je trouvais le mec vachement sympa. Et plus que sympa, je trouvais l'auteur de la pièce qu'il mettait en scène. Je trouvais son univers très original et très poétique. Après, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis sur scène à la place d'un autre type ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a un million de types. Il y a 5000 mecs à Paris qui ont beaucoup plus de techniques, qui jouent beaucoup mieux que moi et qui feraient ça beaucoup mieux que moi. Donc je vais le faire à ma manière. Je n'ai même pas cherché à travailler le théâtre parce que c'est comme si vous deviez apprendre à jouer du piano classique alors que vous n'en avez jamais fait de votre vie. C'est impossible. Donc autant aller juste à l'instinct. On verra si j'arrive à nager ou pas ou si je me noie. Mais enfin, le risque est mineur. Au pire, je suis nul. Ça m'a intéressé pas mal à une époque. Mais j'ai l'impression que j'étais assez... Je suis encore assez coquet. Coquet de coquetterie. Et c'est vraiment... J'ai souvent été comme ça. Mais je sens que ça m'intéresse de moins en moins. Je veux finir par m'habiller dans les stations service. Je suis très content. Non mais c'est vrai, je suis très content. C'est vrai, c'est un truc assez unique. Oui, trop vieux. Si, si. Et c'est quoi votre petite coquetterie ? Si, on l'a... Si, si. J'aime bien les beaux vêtements. Je fais attention à la manière dont je m'habille. J'aime bien un truc à la fois un peu différent. En même temps, pas du tout extravagant. J'aime bien les femmes élégantes. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'aime bien la mode. Parce que même si moi, je m'en fous un peu. En tout cas, pour les femmes, je trouve ça très beau les femmes élégantes. J'adore ça. J'adore ça beau même quand on se promène dans Paris. Il y a certains quartiers de Paris où c'est magnifique. C'est juste un truc de Parisienne. Parisienne, c'est ça qui est très... Plus que beau. C'est... Ouais, c'est émouvant. C'est vraiment... Un dernier coup d'œil, il y en a rien. Pour le rêve, trop bizarre... J' forests pas paris trop maire. J'adore... J'adore...